Assalamu alaikum astiqa Dans cette vidéo, nous allons faire des exercices sur le cours du parycentre première fois. C'est la suite du résumé Voici les deux exercices Nous allons faire un petit essai On va faire un petit essai L'exercice numéro 1 C'est la lecture complète Soit abaisser un triangle tel que AC égale à 6 cm AB 5 cm BC égale à 4 cm A construire G de barycentre de A1 P2 et C B déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tel que la norme du vecteur MA plus 2MB plus MC égale à la distance AC C déterminer et construire l'ensemble F des points M du plan tel que la norme du MA plus 2MB plus MC C'est égal à la norme de 3MA plus MC Alors, la première chose Nous allons résumer le triangle Si nous allons résumer G Nous allons prendre deux points Par exemple A ou C Nous allons résumer le premier côté Nous allons résumer les deux autres côtés Nous allons résumer bien sûr le compas Nous allons dire l'arc autour de C qui est le rayon qui est le B C L'arc autour de A qui est le rayon qui est le AB Et l'intersection entre ces deux arcs qui est le B Alors, A on construit G le barycentre de A1, B2 et C1 Il y a trois points Nous allons résumer le barycentre qui est deux points Donc, si nous avons la propriété de l'associativité du barycentre nous allons utiliser deux points Nous allons utiliser le barycentre avec le barycentre qui est le troisième point qui est le point qui est le point qui est le G Donc, nous allons faire deux points qui est le barycentre par exemple A, A ou C1 qui est le même point qui est le même point H le barycentre qui est le A1 et C1 Bien sûr, H il existe qui est la somme des points 1 plus 1 ça fait 2 différent de 0 Très bien Donc, nous allons faire le barycentre où est le barycentre où est le barycentre arrive à l'ISR et nous allons dire qu'il y a le même point donc H est le milieu du segment AC c'est-à-dire la propriété de l'isobarycentre donc j'ai dit qu'il y a le barycentre bien sûr d'après l'associativité du barycentre il y a H il y a le point de l'ensemble de l'un des points 1 plus 1 ça fait 2 et le point de l'un des points B2 c'est-à-dire qu'il y a l'un des points il y a le même point donc G et le milieu de H bien sûr d'après l'associativité du barycentre même si nous avons l'un des points d'abord l'un des points du segment AC voilà le segment AC H est presque ici après l'un des points G le milieu du segment H donc j'en ai presque ici voilà le barycentre il y a le point de l'un des points le type B déterminer et construire l'ensemble de l'un des points M du plan tel que la norme du vecteur M A plus 2 M B plus M C égale à la distance AC c'est-à-dire qu'il y a l'un des points c'est-à-dire l'ensemble des points c'est-à-dire les points c'est-à-dire qu'il y a une c'est-à-dire qu'une une forme la c'est-à-dire que l'un des points M a, B, C tout le monde c'est une nouvelle c'est-à-dire que nous nous avons eu des points ehuman tentarons un peu c'est-à-dire qu'une la c'est-à-dire qu'une des points n c'est-à-dire qu'une d'un down qui weird� di une la seconde Donc ce nousquarters c'est la condition c'est tout simplement pour qu'on a un équation d'accord ? on a un équation par équivalence on a un équivalence on a un équivalence jusqu'à simplifier m voilà ! pour simplifier on a un vecteur ma plus mb plus mc on a un équivalence on a un équivalence caractéristique du pariscentre n'est-ce pas ? alors quand on a un équivalence a1, b2 et c1 on a un équivalence le vecteur qui est 1 plus 2 plus 1 c'est 4 et on a un équivalence au équivalence pour l'instant, x alors on a un équivalence qui est un équivalence donc x Donc voilà, de l'assembler trois vecteurs a déjà un seul vecteur. Bien sûr, pour la réaction, j'ai le barycentre directe A1, B2 et C1. Alors, d'après le caractéristique du barycentre, pour tout M, un point du plan, Fendi, le vecteur MA plus 2 le vecteur MP plus le vecteur MC égale à 4A plus 2 plus 1 à la sonde des points fois le vecteur M. On a l'air à diminuer le barycentre, bien, il est rouge. Très bien, donc la norme de simplifier n'a de l'égalité. Allez, je vous le dis, la norme de 4, le vecteur MG égale à AC. Bien sûr, il y a 4 parce que j'ai la norme. La norme d'un vecteur MG, tout simplement, voit la distance MG égale à AC. Alors, je cherche le point G. Alors, la distance MG égale à AC sur 4. Bien sûr, même si je pars équivalence. A, c'est déjà lié 6 centimètres, 6 sur 4, ça fait 3 sur 2. Ça fait 1,5 centimètres. Donc, cette distance MG, elle est constante, qu'elle soit 1,5 centimètres. Où le point G, il est fixe. Déjà, on a l'air. Le point M, où est-ce qu'on a l'air ? Le point M, qui est bradé, c'est le point G de 1,5 centimètres. Où je peux te ressembler avec le point A. Alors, on va voir ce qui est, on va voir ce qui est 1,5 centimètres. On va voir ce qui est, on va voir ce qui est 1,5 centimètres. Et on va voir ce qui est possible de ressembler avec le point M. Ce qui est le point M, qui est le point M, qui est la distance 1,5 centimètres. Donc, tout simplement, j'envoie ce qui est là. Il y a l'ensemble des points M. Ou bien, tout simplement, l'ensemble E, qui est le point M. Le cercle de centre G et de rayons 1,5 centimètres. Mais on va voir ce qui est de l'outil. Donc, demain, on va voir où la distance N est constante. On va voir que la distance F est le point M, dont on a rapproché, on va voir ce qui est 1,5 centimètres. Le point N A est le centre de cercles. où le rayon voit la constante c'est déterminer et construire l'ensemble RT point M du plan tel que l'égalité suivante la même étape bien sûr déjà a de la norme d'après bH4mg n'est-ce pas ? a de la norme 3ma plus mc c'est-à-dire le caractéristique du barycentre mais il y a un barycentre ce qu'on a dit il y a les points pondérés a3 et c1 ou bien sûr il existe la somme des poids 3 plus 1 ça fait 4 différent de 0 donc c'est le barycentre même l'exercice puisque la somme des poids est différente de 0 par exemple g' égale donc d'après le caractéristique du barycentre on prend un barycentre g' 3 vecteur ma plus le vecteur mc 3 plus 1 ça fait 4 le vecteur mg donc 4 le vecteur mg' ou plus qu'on dit la normale il y a la distance mg si et seulement si pardon ici j'ai pris mg égale mg pris bien sûr je cherche le point f est-ce que je veux dire l'égalité la distance mg c'est-à-dire la distance mg pris ou le barycentre à la même distance d'accord l'autre part on va mettre le point g' le point g' peut avoir la barycentre d'un point c'est très facile notre astuce quand je fais cette somme des poids 3 plus 1 ça fait 4 et on va diviser le segment s'il par 4 donc déjà h pour le milieu voilà la moitié voilà la moitié Donc soit G prime est une fois que F ou F ou F ou F ou F. Si on a une fois, on va voir où les deux points ne sont plus là. Donc un petit peu, on va donc faire la barre et centre. Quand j'ai pris une barre et centre, je vais s'en reading. Si on va sur la vidéo de l'autre, on dit que si on a des points de jugement positif, le barre et centre est le point qui a le point comme ici. Très bien! Donc je vais à la suite pour qu'on a le barre et centre. Il y a deux points. qui ont le poids de juge positif. Voilà, je rappelle, pour dessinée G' on a le poids de juge positif, donc on a l'assemblée 4, je vais diviser ce segment par 4, le segment A, C, alors qu'on va combiner, on va faire 3 ou on va faire 1, afin qu'on va s'appuyer au point où il y a le poids de juge, donc on va s'appuyer. Alors, quand j'ai le G' on va s'appuyer, il y a un pire de juge kişif, on va s'appuyer, on va s'appuyer comme ça. Si on décide le G' on a l'arm, les привisent là, l' Св est un poids de juge Berlim, on va s'appuyer au point de vue de l'armée, on va s'appuyer sur l'armée, on va s'appuyer sur l'ombre, on va s'appuyer sur l'armée. même sur la même donc les points de la fin en qu'il y a une infiniité des points n donc je veux dire que l'ensemble de la F, c'est une droite C'est ce qu'on appelle la droite, c'est le milieu du segment G' où il est perpendiculaire. Oui, c'est un modèle. C'est la médiatrice du segment G'. F est la médiatrice du segment G'. Voilà ! L'exercice numéro 2. Que la distance AB est égale à 3 cm. Et I, le milieu du segment AB. Voilà AB. Et voilà I. Première question, soit c'est l'ensemble des points M du plan, tel que MA au carré plus MP au carré égale à 9, et soit H le barrécentre des points pondérés A1 ou B3. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Voilà, l'ensemble c'est que vous mettez les points sur les plans où nous vérifions l'égalité. Ou H ou H le barrécentre. Petit temps, montrez que M appartient à C si et seulement si MI égale à 3 d'une. En fait, nous devons faire l'équivalence. Si et seulement si M appartient à C, qui vérifient maintenant l'égalité. MA au carré plus MB au carré égale à 9. Si et seulement si. Donc nous devons faire l'ensemble de la distance MI. Nous devons faire l'ensemble du point I. Donc, qu'est-ce que nous devons faire l'ensemble du point I ? Nous devons lire MA qui est MI plus IA. Nous devons faire l'ensemble des vecteurs. Nous devons faire l'ensemble des vecteurs. Donc, par exemple, voilà le point I, voilà le point A, voilà le point M. Est-ce que MI plus IA qui est MA ? Bien sûr que non. Donc, nous devons faire l'ensemble des vecteurs. Donc, nous devons faire l'ensemble des vecteurs de la relation de Charles. Alors, nous devons faire l'ensemble des vecteurs MA au carré. C'est-ce que vous savez quoi ? C'est-ce que vous savez le vecteur MA ? Le tout au carré, n'est-ce pas ? Oui ! Donc, c'est le cas général. Le vecteur U au carré, c'est la norme de U, le tout au carré. La norme du vecteur MA, c'est MA. Donc voilà, nous allons faire l'ensemble. MA au carré, c'est le vecteur MA au carré. M, B au carré, c'est le vecteur MB au carré. Voilà ! Donc, il y a là, c'est le vecteur MA au carré, il y a le vecteur MA. Donc, on prend le point A. Mi plus IA. Le tout carré. Plus MI plus IB. Le tout carré. Très bien ! Donc, je peux développer. Ou là, une autre idée. C'est-à-dire, d'après le schéma, il y a Ia qui servit moins Ib, n'est-ce pas ? Donc, on donne la même longueur, la même direction et le sens opposé. Donc, par exemple, Ip, on va le remplacer avec moins Ia. Voilà. Et on développe intelligemment. Maintenant, on dit le vecteur Mi au carré. Il y a un lien avec le vecteur Mi au carré. Il y a des identités en marquant. Donc, on dit de le vecteur Mi au carré. Il y a des identités en marquant. Il y a un lien avec le vecteur Mi au carré. Maintenant, on dit de le vecteur Mi scalaire le vecteur Ia. Ou, on dit de moins de le vecteur Mi scalaire le vecteur Ia. Deux constructeurs opposés, on va simplifier. Le vecteur Ia au carré plus le vecteur Ia au carré. On dit de le vecteur Ia au carré. Il y a la distance Ia au carré, tout simplement. Il y a un lien avec le vecteur Mi. On peut diviser par deux. Parce qu'il y a Ia au carré plus Ia au carré égale à 9 sur 2. Donc, il dit d'être Ia au carré l'autre côté. Le vecteur, il y a 9 sur 2. Ia. Il y a un lien avec le vecteur Ia. Donc, Ia, il y a 3,5. 3e,5 au carré. Il y a 9 sur 4. Donc, 9 sur 2 moins 9 sur 4. 18 sur 4 moins 9 sur 4. Il y a 9 sur 4. Alors, Mi égale à la racine de 9 sur 4. Il y a 3 sur 2. Bien sûr, on vient de parler des équivalences. La distance Mi est positive. Donc, il y a un lien avec le vecteur. Il y a un lien avec le vecteur. Voilà notre truc. Petit B déterminer la nature et tracer l'ensemble C. Donc, d'après petit A, il dit M appartient à C. Si et seulement si, Mi égale à 3,5. Donc, l'ensemble C est un cercle de centre I et de rayon 3 sur 2. Bien sûr, 3 sur 2 centimètres. Et d'abord, il y a 3 sur 2. Donc, voilà le centre I. Le rayon est 3 sur 2. Pour qu'Allah a fait le cercle. ou AB, la voie le diamètre de la 2 centimètres. Et je vais dessiner la 2 centimètres 13 ici. La deuxième question. Soit C' l'ensemble des points M du plan T. Que le vecteur MA scalaire et le vecteur MB égale à moins 5 sur 4. Petit A. Montrez que M appartient à C' si et seulement si, Mi égale à 1. Donc, M appartient à C' toujours par équivalence. Si et seulement si, nous avons la condition de l'égalité. Ma scalaire MB égale à moins 5 sur 4. Donc, on apparaît ensemble. Le Mi. Il y a un cercle qui est lié au point I. Donc, on sème à la relation de ça. On déclenche le point I. Voilà. Et pour simplifier encore. Alors, le vecteur Ip qui est magnifique, moins le vecteur Ia. Donc, un déjeuner d'identité remarquable. Regardez ça. Le vecteur Mi au carré, voilà la distance Mi au carré. Moins le vecteur Ia au carré. Il y a la distance Ia au carré. Égale à moins 5 sur 4. Si et seulement si, bien sûr, Mi égale moins 5 sur 4 plus Ia au carré. Ia, il y a 3 demi. Ia au carré. Il y a 9 sur 4. Donc, moins 5 sur 4 plus 9 sur 4. Il y a 4 sur 4. Il y a 1. Puis, entre la racine, bien sûr, Mi est positif. Parce qu'elle a Mi égale à 1. Donc, petit b, déterminer la nature et tracer l'ensemble C''. Elle va partir à C' si et seulement si Mi égale à 1. Il y a l'ensemble C' de centre I et de rayon 1 centimètre. On peut le dessiner. Voilà, le carré, il y a 1,5. Donc, 1, parce qu'on le prescrit ici. Voilà, on dessine le cercle d'1. C'est bon. Voilà, j'espère que nous sommes tournés avec les deux exercices. Bien sûr, on dirait qu'on prend complet. Tallah.